Il reste quoi, finalement ? Un vague concept philosophique. Même la réincarnation, c'est ce qu'il y a de pire dans les conceptions philosophiques, puisque c'est absurde au sens propre du mot. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'absurdité chez les philosophes, mais au moins, ils ne parlent que d'hypothèses. Je conçois que celui qui vit sa self-spiritualité soit de bonne foi, et dans ce cas-là, s'illusionne complètement sur la réincarnation, même quand il la rattache à d'anciennes traditions comme la doctrine hindoue. Le danger vient pourtant du fait qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes. Je parle de conception philosophique, mais il serait plus juste de parler de conception sociale, en fait. Kardec, qui se faisait appeler du temps où il travaillait dans l'éducation nationale l'instructeur socialiste, a été, évidemment, très influencé par les socialistes Charles Fourier et Pierre Leroux. D'ailleurs, c'est dans le vivier socialiste qu'il a récupéré ses ouailles. C'est que la réincarnation répondait à l'idée de l'évolution sociale et de l'injustice des classes suivant dans quelle famille on naissait. Ça répondait à l'inégalité sociale et même intellectuelle. Je cite Kardec dans le livre des Esprits, où les âmes à leur naissance sont égales, où elles sont inégales, cela n'est pas douteux. Si elles sont égales, pourquoi ces aptitudes si diverses ? Si elles sont inégales, c'est que Dieu les a créées ainsi, mais alors pourquoi cette supériorité innée accordée à quelques-unes ? Cette partialité est-elle conforme à sa justice et à l'égal amour qu'il porte à toutes ses créatures ? Admettons au contraire une succession d'existences antérieures progressives et tout est expliqué. Les hommes apportent en naissant l'intuition de ce qu'ils ont acquis. Ils sont plus ou moins avancés, selon le nombre d'existences qu'ils ont parcouru, selon qu'ils sont plus ou moins éloignés d'un point de départ. Absolument comme dans une réunion d'individus de tous âges, chacun aura un développement proportionné au nombre d'années qu'il aura vécu. Les existences successives seront, pour la vie de l'âme, ce que les années sont pour la vie du corps. Dieu, dans sa justice, n'a pu créer des âmes plus ou moins parfaites, mais avec la pluralité des existences, l'inégalité que nous voyons n'a plus rien de contraire à l'équité la plus rigoureuse. Fin de citation. Léon Denis, spirite et continuateur de Kardec à la mort de ce dernier, disait exactement la même chose dans son ouvrage « Après la mort ». Dans des mouvements néo-spirituels un peu plus subtils que le Kardecisme, on usait de la même argumentation, parce qu'on ne pouvait se départir complètement de l'origine spirite de la réincarnation. C'est le cas des théosophistes comme celui des occultistes. Papus écrivait dans son livre « La réincarnation » ceci, je le cite. « Les hommes recommencent un nouveau parcours dans le monde matériel, riches ou pauvres, heureux socialement ou malheureux, suivant les résultats acquis dans les parcours antérieurs, dans les incarnations précédentes. Sans la notion de réincarnation, la vie sociale est une iniquité. Pourquoi des êtres inintelligents sont-ils gorgés d'argent et comblés d'honneur alors que des êtres de valeur se débattent dans la gêne et dans la lutte quotidienne pour les aliments physiques, moraux ou spirituels ? On peut dire, en général, que la vie sociale actuelle est déterminée par l'état antérieur de l'esprit et qu'elle détermine l'état social futur. » Ce genre d'explication ne tient pas. Si le point de départ n'est pas le même pour tous, s'il y a des hommes qui n'ont pas eu le même nombre d'existants, selon Kardec, il y a une inégalité de faits dont ces personnes ne sont pas responsables. Et c'est une théorie que les réincarnationnistes ne peuvent justifier ou expliquer selon le mouvement auquel ils appartiennent. Et c'est une théorie que les réincarnationnistes ne peuvent justifier ou expliquer selon le mouvement auquel ils appartiennent. C'est inexplicable pour une bonne raison. Si tous les hommes avaient été égaux, parfaitement égaux, en admettant que ce soit possible, ils n'auraient jamais pu cesser de l'être puisqu'il n'y a pas d'inégalité au départ. S'ils ont pu devenir inégaux, c'est qu'ils étaient déjà dès le départ, dès l'origine. Et donc si on réfléchit sérieusement à cela, on arrive toujours à ce même problème. Sans doute parce que la question est très mal posée, mais ça c'est un autre sujet. De toute manière, si on la pose mal, c'est parce que l'on y fait intervenir des considérations morales et sentimentales qui, dans ce genre de réflexion, n'ont pas leur place. C'est comme dire que les animaux sont inégaux suivant telle ou telle caractéristique et y a posé de la morale et de l'affect. Si on laisse de côté ce point de vue, il n'y a plus de justice ou d'injustice, on est par-delà le bien et le mal. Quand on se demande pourquoi un être n'est pas l'égal d'un autre, c'est qu'on pose la question de la différence. Mais s'il n'était pas différent, il serait cet autre au lieu de lui-même. Mais je sens que je vous perds là. Je rajoute, pour ceux qui ne sont pas perdus, que dès lors qu'il y a une multiplicité d'êtres, il faut obligatoirement des différences entre eux. Deux choses identiques sont inconcevables. Parce que si elles sont identiques, elles ne sont pas deux choses, mais bien une seule et même chose. C'est ce qu'explique Leibniz, le philosophe, et pour le coup, je suis d'accord. Chaque être se distingue des autres dès le principe. La question à laquelle les réincarnationnistes prétendent apporter une réponse revient donc tout simplement à se demander pourquoi un être est lui-même et non pas un autre. Je pourrais continuer sur l'intérêt même de l'inégalité à l'origine, de sa nécessité, mais je vais arrêter là. Sous-titrage ST' 501